Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah ouais ? Tiens, essaye de griller ces mannequins. Avec tous les tordus qui traînent par ici, ce serait bien de voir ce que t'as dans le ventre. Ouais ! Vas-y ! Grille-moi ces abrutis ! Yeah ! Wouhou ! T'as vu ça ? Il volait bas ! J'ai bien cru qu'il allait s'écraser sur nous ! Eh ! C'est le mec de la télé ! Oh j'adore ce type ! Je viens tout juste d'imprendre que les fédéraux ont déposé des colis de survie à Archer Square. Les escrocs à la tête des médias nous font croire que chaque individu de cette ville aura droit à sa part. Que d'autres soient en route. Ouais, c'est facile à dire pour eux. On voit bien qu'ils ont pas à subir cet enfer. En vérité, on a été abandonnés. Et personne ne viendra nous sauver. Alors rendez-vous à Archer Square et prenez cette nourriture avant que les fauches surdébarquent. Voix du survivant terminée. Hein ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Non mais t'as perdu la tête, mon vieux ! Tu crois vraiment que ces bureaucrates se soucient ? Arrête, c'est juste un coup de pub ! Ça va pas t'empêcher de te boin frais pour autant, pas vrai ? Hé 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 hé, affirmatif ! Zec doit manger. Tu prends les escaliers, et moi, je prends l'ascenseur express. Ah non ! C'est toujours les mêmes qui s'amusent. Alors ça, ça me plaît. Oh 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 ! Oh, quel saut, mon vieux ! Incroyable ! J'aimerais pouvoir faire des trucs comme ça. C'est vraiment crevant, hein ? De dévaler tous ces escaliers. Hé Cole, avant qu'on aille à Archer Square, faut que j'récupère un autre flingue ! Hé, c'est reparti. Non, 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 c'était génial ! À la seconde où tu l'as touchée, l'électricité contenue dans ta main a chauffé la poudre ! Et là, bam 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 ! T'aurais dû voir ta tête, j'aurais raté ça pour rien au monde ! Ma main a bien failli y rester. C'est pour ça que tu toucheras pas le nouveau ! Je l'ai échangée contre une de mes piles artisanales ! Celle qui explose quand on s'en sert ? Ça, il en sait rien ! Allez viens ! Il m'a dit qu'il laisserait l'arme dans un parking à quelques pâtés de maison d'ici. Hé Cole, tu sais de quoi j'ai envie ? D'une pizza ! Une bonne grosse part au pepperoni ! Bien grasse ! Et d'une peigne, une bonne grosse liasse de billets dans ma poche ! Moi, je me contenterais d'eau chaude ! Oh ! Et tu te souviens quand on rentrait de chez Duffy ? Et que j'ai eu une envie pressante ! Et que ce flic à moto me criait de lever les mains ! Ah ouais, tu l'as arrosé ! Il m'avait demandé de lever les mains ! Et pendant qu'il gigotait, on en a profité pour se casser ! Ah, c'était excellent ! Ah ouais, excellent ! Jusqu'à ce qu'on tombe sur un cordon de flic ! Ah ah ! C'est ce que je dis ! Excellent ! Ah, c'est dommage qu'on ait plus l'occasion de faire des trucs comme ça ! À moins qu'un petit génie invente une nouvelle voiture qui n'explose pas quand je m'assois dedans ! Ah, bon sang ! Il devait le laisser sous une voiture ! Du coup, je m'imaginais qu'il n'y en aurait qu'une ! On ne le trouvera jamais ! Oh, cul ! J'ai une idée ! Oh, c'est d'enfer ! Ça alors, je ne savais pas que tu pouvais faire ça ! Moi non plus. J'ai senti cette énergie. Eh, mon vieux, t'as pas l'air bien ! Je suis crevé tout d'un coup. Attends un peu. T'as vu ça ? Oh, mon vieux ! T'es une vraie pile ambulante ! Il faut sûrement que tu te recharges à chaque fois que tu donnes une décharge ! Je peux sentir l'électricité monter en moi. C'est presque comme si elle me soignait. Oh, c'est du lourd, mec ! Allez, viens ! Direction Archer Square avant que quelqu'un prenne toutes les bières ! Cole, tu es là ? Salut. T'as entendu ? Pour la nourriture ? Ouais. Zek et moi, on y va. Comment tu te sens ? Bien, je crois. Je me sens tout électrique. Avant, je pouvais à peine allumer une ampoule, et maintenant je saute des immeubles et je fais griller des ordures sur le toit de Zek. T'as sauté d'un immeuble ? À quoi tu pensais ? Relax, je vais bien. Sois prudent. Après ce qui est arrivé à Amy, je... je pourrais pas... Ouais. On se retrouve à Archer Square. Je t'aime. Moi aussi. Oh, merde ! C'est coincé, là-haut ! Désolé de te dire ça, mon vieux, mais euh... T'es bien le seul mec capable de faire ça. Il va falloir que tu montes là-haut pour décoincer ce truc ! Et alors, c'est d'asse ! Hein ? Que se passe-t-il ? Cool ! Haha ! À manger ! Merde. Trop tard. C'est là que je les ai vus. Les faucheurs. Avant l'explosion, c'était juste une banque de marginaux et de dealers. À présent, ils possèdent Neon District. Ils y font ce qu'ils veulent. Mais ça va changer. Les brutes ! Les brutes ! Y'en a d'autres qui arrivent 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 ! Y'en a d'autres qui arrivent. C'est les derniers ! C'est l'heure de manger ! Plein de nourriture. Assez pour nous nourrir tous les trois pendant des semaines. Même plus. Si je fais retirer deux ou trois dans la foule, je parie que les autres fuiront. On pourra tout garder pour nous. Mais certains de ces gens mourront de faim. J'en ai ouvert un. À table. Salut, Trish. Je suis contente que tu aies descendu la nourriture. Ces gens meurent de faim. Je fais ce que je peux. Il faut bien les aider. Ces abrutis nous ont refilé des pruneaux en concern. Mais qui va vouloir manger ça, sérieux ? Ouvrez grands yeux, l'Empire City. L'image que vous voyez a été prise par une caméra de surveillance près du Grand Zoo. Il s'agit de l'homme qui a détruit notre ville et nos vies. Oui. Un peu proche vient de mourir ? C'est à lui qu'il faut vous en prendre. Si vous savez quoi que ce soit sur cet homme, dites-le-moi. Il faut en apprendre le plus possible sur ce terroriste. Plus importe qui il est, il va falloir qu'il paie. On vous a déjà traité de terroriste. Tout ce dont j'arrive à me souvenir, c'est d'être allé au boulot et d'avoir voulu sauver ma poudre. Mais cette vidéo, comment j'ai eu ce paquet, et pourquoi j'aurais livré une bombe, et pour qui. En tout cas, les conséquences étaient bien là. Tout ce que Trich et moi avions vécu, c'était du passé. Aucune parole, aucune émotion, rien. Elle est juste partie. Puis les gens autour de moi ont commencé à me reconnaître. Ça allait mal se finir. Même Zek s'est mis à me regarder de travers. Lui et moi, on s'est vite donné rendez-vous au Pont Stanton. Je vais quitter la ville, en espérant qu'il se montre. En ce moment, je suis un petit peu à court d'amis.